Bonjour mes amis les élèves de la première secondaire donc je vous souhaite tous de beaux moments aujourd'hui on a une leçon de grammaire vous avez déjà vu cette leçon là c'est une leçon très importante qui concerne la phrase complexe et la phrase simple comme vous voyez je vous ai mis l'explication donc on a réparti la leçon en trois parties en fait et puis on commence par la première partie notre titre c'est la phrase simple à la phrase complexe bon pour la première partie il faut savoir avant de commencer l'objectif de la leçon pour casse pourquoi est-ce qu'on étudie cette leçon là bon l'objectif de la leçon c'est c'est de définir et de reconnaître la phrase simple et la phrase complexe c'est à dire vous distinguez la phrase simple de la phrase complexe voyons maintenant la définition de la phrase simple la phrase simple elle ne contient qu'un seul verbe conjugué vous voyez l'exemple avec moi jean valjean a volé un peu regardez cette phrase là si je vous demande de faire l'analyse donc vous avez ici un sujet jean valjean et vous avez un seul verbe conjugué le verbe voler et conjugué au passé composé donc une phrase simple est constituée autour d'un sujet comme vous voyez dans l'exemple jean valjean et elle est constituée encore d'un verbe conjugué le verbe voler au passé composé elle est appelée encore une proposition on a déjà dit plusieurs fois que il faut utiliser les terminologies qui concernent la structure de la phase complexe parce que dans la phase complexe on va trouver plusieurs parties on va trouver plusieurs propositions donc je signale une autre fois que une phrase égale une proposition parce que c'est un terme qui va se répéter avec nous bon comme je vous ai mis ici cette notation là une proposition égale une phrase bon regardez cet exemple là j'ai demandé à mon père la permission de sortir on est tous d'accord que c'est une phrase simple puisque il s'agit où il y a un seul sujet et il y a un verbe conjugué mais vous pouvez dire monsieur il y a ici un verbe à la fin de la phrase le verbe sortir et à cet instant là je vais signaler que il faut pas faire attention au verbe à l'infinitif parce qu'on a dit que dans la phrase il faut qu'il y ait un verbe conjugué donc ici on a en fait un seul verbe conjugué et précédé du sujet je ça en ce qui concerne la phrase simple voyons maintenant la phrase complexe la phrase complexe comme définition elle contient plus de verbes conjugués ainsi plus de propositions donc faites attention au mot propositions et pas prépositions il faut faire la différence entre les deux on a dit proposition égale une phrase donc signifie que dans la phrase complexe je vais trouver plusieurs phrases plusieurs phrases exemple j'ai acheté des fleurs et je les ai rangés dans un vase bon servez avec moi dans cette phrase là je vous ai signalé je vous ai souligné ici les deux propositions en fait on a deux propositions n'est ce pas voilà j'ai acheté des fleurs je les ai rangés dans un vase donc en fait on a deux deux propositions vous voyez et avec deux sujets et encore ces deux propositions là ils sont liés avec le et conjonction de coordination dans l'exemple on voit deux propositions et en deux verbes et deux sujets donc ça c'est donc la première partie ou la première phase de la leçon la distinction entre la phrase simple et la phrase complexe bon on passe maintenant à la partie numéro 2 voyons maintenant la phrase complexe avec beaucoup plus de détails bon l'objectif de la leçon c'est de reconnaître et construire des phrases complexes en employant la juxtaposition et la coordination bon là ce sont deux termes de nouveaux termes qui vient de paraître la juxtaposition et la coordination en fait là ce sont des moyens grammaticaux utilisés pour attacher les deux quoi les deux indépendantes ou plusieurs indépendantes dans la phrase complexe on vient de dire que il ya plusieurs parties n'est ce pas il ya plusieurs phrases en fait il ya plusieurs propositions et puis donc on a besoin de relier ces phrases là avec des outils donc ces outils là parfois ils sont des quoi ils sont des conjonctions de coordination et vous étudiez par coeur là c'est un moyen grammatical comme je vous ai dit pour attacher les indépendantes et puis on a encore la juxtaposition si vous voulez utiliser la juxtaposition la juxtaposition donc vous allez utiliser la virgule et le point virgule comme vous savez ça bien voyons maintenant l'exemple l'exemple numéro un en classe j'écoute l'explication je prends des notes et je participe avec le professeur bon comme vous voyez c'est trop facile de distinguer maintenant que il s'agit d'une phrase complexe je vous ai souligné ici les trois parties ou les trois propositions que contient cette phrase là donc la première j'écoute l'explication la deuxième je prends des notes et la troisième je participe avec le professeur donc en fait on a trois propositions et je répète toujours le mot proposition égale phrase avec trois verbes ayant trois sujets l'exemple numéro deux il partit au point virgule il revendage donc vous voyez ici on a toujours il s'agit toujours d'une phrase complexe qui contient deux propositions en fait qui sont liées avec la ponctuation le point virgule et cela signifie que ces deux propositions là ils sont des quoi ? des propositions juxtaposées exemple numéro trois elle parle l'anglais parfaitement elle a vécu dix ans à Londres donc ça c'est donc la première phrase ou la première proposition et ça c'est la deuxième proposition elle parle l'anglais parfaitement elle a vécu à Londres dix ans pendant dix ans et séparée par une virgule donc ici on a deux propositions juxtaposées donc voyons maintenant cette note bien là qu'est-ce qu'on veut dire ici dans notre bien ? certains adverbes peuvent également coordonner les indépendantes ça veut dire que certains adverbes peuvent être utilisés pour jouer le même rôle des conjonctions des conjonctions de coordination les adverbes vous savez que dans ce cadre là ils ont l'objectif ils ont la fonction de relier entre les indépendantes donc ces adverbes là en fait jouent le même rôle des conjonctions de coordination qu'on a déjà signalé il y a quelques secondes bon exemple pour ces adverbes là voilà on a ainsi alors cependant enfin en effet d'ailleurs puis etc bon ces adverbes là donc ils jouent le même rôle des conjonctions de coordination regardez l'exemple mes amis j'aimerais partir avec vous cependant je n'ose pas donc là c'est la première proposition j'aimerais partir avec vous et la deuxième je n'ose pas vous avez ici deux verbes conjugués le verbe aimer et le verbe oser vous avez ici un sujet vous avez ici un sujet et vous avez ici le cependant là cet adverbe là qui a joué le rôle d'une conjonction de coordination pour relier entre les deux indépendantes vous pouvez remplacer cependant là par quoi qui convient au sens réfléchissez un petit peu donc j'aimerais partir avec vous mais je n'ose pas donc comme si j'ai remplacé le mais par cependant comme si j'ai remplacé la conjonction de coordination mais par un adverbe qui donne le même sens donc pour conclure dans les phrases complexes la juxtaposition et la coordination relient des propositions indépendantes car chacune pourrait exister sans l'autre elles ne dépendent pas l'une de l'autre donc comme vous voyez dans l'exemple l'exemple précédent si on fait une application de cette conclusion là qu'on vient de tirer j'aimerais partir avec vous ça c'est une phrase et puis l'autre phrase je n'ose pas là ce sont deux propositions indépendantes deux phrases indépendantes bon si vous voulez séparer ces deux phrases là elles vont garder un sens ça veut dire chaque phrase va donner un sens complet donc j'aimerais partir avec vous c'est une phrase qui donne un sens complet et puis je n'ose pas c'est une phrase toujours qui donne un sens complet et puis donc seulement on a relié avec ce pendant là c'est pour cela que on vient de dire que là ces deux phrases là ils sont des quoi ? des indépendantes indépendantes c'est-à-dire une phrase qui ne dépend pas de l'autre ok ? donc si vous voulez séparer donc les deux phrases vont garder les quoi ? l'essence complet bon maintenant on se déplace à la troisième partie ou la dernière partie de cette leçon là avec plus de détails toujours avec la phrase complexe la phrase complexe avec plus de détails troisième partie les différents types de subordonnés bon maintenant on a parlé dans la première partie de la leçon ou dans la partie 2 précisément dans la partie 2 on a parlé de ce qu'on appelle une indépendante une indépendante c'est-à-dire une phrase qui ne dépend pas d'une autre mais dans cette partie là on va parler d'un terme qui est contraire ce qu'on appelle une subordonnée bon c'est quoi une subordonnée mes amis ? c'est une phrase toujours c'est une proposition toujours mais elle est reliée à quoi ? à une autre elle est reliée à une principale ok ? et puis donc elle dépend de cette principale là c'est pour cela qu'on appelle ça une subordonnée l'objectif voyons l'objectif de la leçon distinguer les différents types de propositions subordonnées donc maintenant on va distinguer on va essayer de distinguer les différents types de subordonnées cela signifie que on a en fait plusieurs types de subordonnées avant de commencer il faut attirer l'attention sur la différence entre proposition indépendante ce que signifie une phrase qui donne un sens complet et ne dépend pas d'une autre et une proposition subordonnée ce qui signifie une phrase qui dépend d'une autre et cette autre là on appelle quoi ? on appelle principal ça c'est donc la différence entre proposition indépendante et proposition subordonnée voyons l'exemple exemple numéro 1 j'ai demandé à ma mère la permission de sortir mais elle n'a pas accepté regardez mes amis trop facile maintenant pour vous je pense que après l'explication c'est trop facile maintenant de distinguer qu'il s'agit ici d'une phrase complexe oui ou non on est tous d'accord ? pourquoi une phrase complexe ? parce que comme vous voyez ici on a un verbe le premier verbe le verbe demander au passé composé et puis donc le deuxième verbe le verbe accepter toujours au passé composé donc en fait on a deux verbes conjugués et puis donc par conséquent on a deux sujets comme vous voyez ici le je ici le elle et puis en fait on a deux propositions indépendantes coordonnées bon pourquoi coordonner ? c'est facile à vous maintenant de distinguer je pense parce qu'on a utilisé ici un quoi ? une conjonction de coordination qui est le mais donc je reviens une autre fois à la partie qui concerne la proposition indépendante la proposition subordonnée donc à la suite de cela on veut dire que l'une ne dépend pas de l'autre c'est-à-dire dans cette phrase-là vous pouvez séparer les deux phrases mes amis ça veut dire vous pouvez dire j'ai demandé à ma mère la permission de sortir point elle n'a pas accepté point ça y est ? donc ici en fait on a deux propositions l'une ne dépend pas de l'autre l'une ne dépend pas de l'autre cela signifie que on a deux indépendantes en fait deux indépendantes coordonnées comme nous nous sommes mis d'accord l'une ne dépend pas de l'autre chacune peut exister sans l'autre comme je vous ai dit chacune peut exister sans l'autre j'ai demandé à ma mère la permission de sortir ça c'est une phrase et puis la deuxième phrase elle n'a pas accepté voyons l'exemple suivant je vous téléphone parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer ici vous allez distinguer une différence au point de vue la structure de la phrase nous sommes toujours dans le cadre de la phrase complexe quand vous voyez parce que on a deux verbes conjugués le verbe téléphoner et le verbe avoir et puis le connecteur si vous regardez le connecteur le mot connecteur égale le mot subordonnant égale l'outil que vous avez utilisé pour relier entre deux propositions ou deux phrases bon ici on a deux phrases je vous téléphone et l'autre j'ai une nouvelle à vous annoncer et le connecteur utilisé c'est le parce que vous étudiez par coeur que le parce que exprime la cause n'est-ce pas donc ici on a nous nous sommes déplacés pour parler un peu de la subordonnée circonstancielle donc rappelez-vous si je vous demande de faire l'analyse l'analyse logique vous allez séparer la phrase entre principal et subordonnée et puis donc la principale c'est la première phrase je vous téléphone et la subordonnée c'est la deuxième phrase et vous savez bien que la subordonnée elle se distingue par parce qu'elle est introduite par le mot subordonnant ou le connecteur ou la conjonction de subordonnation comme vous voulez appeler donc je vous téléphone parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer ça c'est une phrase complexe donc la subordonnée ici elle dépend d'une principale la subordonnée elle dépend du principal et la subordonnée elle donne beaucoup plus d'informations ok donc pourquoi est-ce que j'ai téléphoné pourquoi est-ce que je vous ai téléphoné parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer donc ici la subordonnée elle donne beaucoup plus de quoi beaucoup plus d'informations pour la principale une subordonnée veut dire une proposition reliée à une principale et dépendante c'est ce qu'on vient de dire que il faut donc faire la différence entre l'indépendante et la subordonnée donc cette subordonnée là elle dépend de cette principale là et elle est liée à travers ce connecteur le parce que bon maintenant on se déplace pour voir les types de subordonnées bon la première le premier type du subordonnée la subordonnée relative la subordonnée relative donc on va passer rapidement parce que vous savez que chaque partie de de ces titres là demande des informations ou demande une explication détaillée mais dans le cadre de distinguer la phrase complexe donc on fait on passe rapidement sur cela donc la subordonnée relative là où vous utilisez mes amis les connecteurs appelés les pronoms relatifs vous avez les pronoms relatifs simples les pronoms relatifs composés regardez l'exemple le chemin par lequel nous sommes passés était courbés ça c'est une phrase complexe on est tous d'accord sur cela en fait vous avez deux verbes n'est-ce pas donc nous sommes passés et vous avez le verbe être encore qui revient à ce sujet là donc si on coupe la phrase si on fait l'analyse comme d'habitude c'est-à-dire on sépare la principale de la subordonnée la proposition principale sera le chemin était courbé et la proposition subordonnée relative c'est par lequel nous sommes passés deuxième type de subordonnée la subordonnée complétive et la subordonnée complétive elle a une particularité que vous savez tous et toutes que elle est reliée où le connecteur c'est toujours la conjonction de subordination que regardez l'exemple nous souhaitons que l'épidémie disparaisse du monde nous souhaitons que l'épidémie disparaisse du monde donc comme d'habitude si on veut faire l'analyse logique ça veut dire séparer la principale de la subordonnée la proposition principale c'est nous souhaitons ça c'est donc le verbe introducteur on appelle ça le verbe introducteur et la proposition conjonctive complétive que l'épidémie disparaisse du monde et puis donc vous remarquez bien sûr que comme on a dit au début de l'explication qui concerne la subordonnée complétive que la particularité de cette conjonction là ou de cette subordonnée là c'est elle a un seul connecteur donc une seule conjonction de subordination ce qu'on appelle c'est le que que l'épidémie disparaisse du monde et ça c'est donc la subordonnée conjonctive complétive troisième type de subordonnée on a la subordonnée interrogative et d'après d'après le titre d'après le nom de cette subordonnée là on peut distinguer que les connecteurs qu'on va utiliser ici sont les quoi les mots interrogatifs que vous connaissez regardez l'exemple mon père me demande combien de temps je mets pour mes devoirs combien de temps je mets pour mes devoirs donc si on coupe la phrase si on fait une analyse comme d'habitude donc la proposition principale mon père me demande ça c'est donc le verbe introducteur et puis vient après la proposition subordonnée interrogative combien de temps je mets pour mes devoirs donc mes amis je vous demande ici une question donc est-ce que je peux m'arrêter en disant mon père me demande et j'arrête donc vous voyez que je pense que ça va pas ça va pas donner un sens si je dis mon père me demande donc vous attendez à un autre détail qui complète le sens de la phrase donc c'est pour cela qu'on a ajouté ici une subordonnée donc cela vous explique comment est-ce que la subordonnée elle dépend de la principale c'est-à-dire on peut pas séparer les deux si on sépare si je dis mon père me demande ça va pas donner un sens complet donc on a besoin de faire la suite de cette phrase-là pour donner le détail qui vient après combien de temps je mets pour mes devoirs pour expliquer ou pour compléter le sens de la principale donc pourquoi est-ce que cette subordonnée est considérée une subordonnée interrogative donc ça vient ça vient clairement pour pour que vous sachiez que ici on a utilisé le combien le combien bon la subordonnée suivante c'est la subordonnée circonstancielle et là on a beaucoup de choses à dire en fait mais on passe rapidement comme je vous ai dit juste pour distinguer la phase simple la phase complexe donc regardez mes amis la subordonnée circonstancielle Julie étudie sérieusement pour que ses résultats soient brillants la proposition principale c'est Julie étudie sérieusement et puis donc la subordonnée circonstancielle pour que ses résultats soient brillants ici on a utilisé le connecteur pour que et c'est facile pour vous de distinguer si je vous demande quel est le sens de cette subordonnée-là donc le sens que la subordonnée a donné à la principale vous allez directement me dire que le pour que exprime le but comme vous savez donc ici la subordonnée elle a ajouté une information à la principale comme on vient de dire donc la note bien la subordonnée circonstancielle varie en fonction du sens le mot subordonnant indique le sens de la subordonnée donc elle varie pourquoi parce que parfois on trouve une subordonnée qui exprime la cause la conséquence le but la condition l'opposition etc donc les conjonctions de subordination qui introduisent la proposition subordonnée circonstancielle peuvent être classées en fonction de leur sens comme je viens de signaler il y a quelques secondes et là je vous ai mis encore un petit rappel donc la conjonction de subordination vous voyez la conjonction de subordination qui pourrait être qui pourrait exprimer le temps parfois la cause parfois la conséquence le but la condition l'opposition etc donc mes amis je pense maintenant que vous êtes vous êtes prêt à faire l'exercice voilà je vous ai mis ici un exercice à faire donc ce que je vous demande c'est de faire l'analyse de ces cinq phrases là que vous voyez certainement des phrases complexes vous faites l'analyse et vous indiquez où est la principale où est la subordonnée et de cette façon là vous faites une application pour approfondir la compréhension de la leçon bon je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo merci merci